Il y a le Père Noël qui est passé. Regardez ce qu'on a reçu hier soir. Ils sont arrivés à 10 heures pour nous livrer le moteur hors bord de l'annexe. Ils ont crevé en cours de route aussi, ils sont pris un trou. Il se prépare avec amour pour t'intérêt d'aimer. Ah si tu n'aimes pas alors. Ah non ? Non ? Dans l'eau alors. Et il part même, il part même le mec. Ah là il est même, il est vexé. Journée sombre et grise parce que là la saison des pluies elle est bien là. Vous entendez ? C'est les singes, les singes hurleurs. Oh les singes ! Ça va Réo ? Ouais ? Il n'a pas de propriétaire, il a tout le monde comme propriétaire. Il ne cherche pas un maître en fait. Lui c'est un chien malin, libre, qui connaît tous les bons plans de la marina. Il sait exactement quelle heure venir chez les petits Suisses. Il sait exactement ce qu'il veut. Il est très intelligent. Là par exemple je pense qu'il veut des câlins. C'est le copain de tout le monde en fait. C'est tout le monde qui l'aime ce chien. J'ai acheté des croquettes. Il n'aime pas trop mais je les mélange avec du thon en boîte. Le thon en boîte à 75 centimes. C'est ça, c'est dégueulasse. Ça pue, je vous jure, ça pue. Avant une traversée, quand vous partez de Panama, vous avez intérêt de tester les boîtes. Il y a certaines boîtes, même le chien n'en veut pas. Mais ceux-là, il aime. Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors Tom aujourd'hui, il aurait voulu de la viande mais je n'en ai pas. Alors sur un bateau quand on n'a pas de viande, il existe des protéines végétales. Ça ressemble à ça. Je les ai fait tremper le temps que j'aille me doucher. Je les ai rincés, essorés un peu et puis je vais les faire revenir avec un oignon que j'ai émincé. Je cuisine à l'induction parce qu'on est dans la marina. J'ai du gingembre ici que j'ai mixé avec un petit peu d'huile végétale, ce qui me permet de garder pendant plusieurs semaines du gingembre. J'ai mis l'ail. J'ai fait un peu mon feu. J'ai une petite cuillère de mon mélange. Le secret c'est qu'il peut faire revenir les épices. L'eau pique. Un peu de curcuma. Un petit peu de mélange de curry. Là j'ai un petit mélange sabji masala. Il ne faut pas en mettre trop dessus parce qu'il est très fort. J'aime beaucoup là. Là j'ai coupé une aubergine en petits morceaux. Voilà. Je mets un truc là. Il faut encore un peu de tombe. Et maintenant je vais faire mijoter tout ça pendant le temps très puce. J'ai rajouté un petit peu de lait de coco dedans parce que j'avais du lait de coco qu'il fallait finir. Et que mon mélange avait besoin d'un peu plus de liquide pour cuire. Et surtout ça arrachait comme pas possible. Il faut vraiment se méfier avec les épices indiennes que vous achetez en mélange. Parce que des fois ça peut être un peu... J'ai eu la main lourde. Moi je ne calcule rien. J'y vais tout au pif. Parce que franchement on a du boulot et j'en ai marre. Petite journée productive on va dire. Qu'est ce que t'as foutu le bordel là ? Bon après que la femme du capitaine a fait un peu la pression à midi. Genre qu'on avance pas assez. On est en train de réviser le chauffage en fait. On va changer un des tuyaux du chauffage qui est là au fond de notre coffre de stockage qui est complètement écrasé. Le coffre de stockage c'est toujours un peu... On en stocke beaucoup des choses là mais c'est pas toujours accessible. Comme il avait tout foie deux, on a deux paires de roues pour l'annexe. Donc je pense qu'on va se débarrasser d'une paire de roues. On va essayer de ranger un peu au mieux. Et puis ça donne l'air chaud vers la cabine arrière. L'aspirateur s'il te plait. L'aspirateur. Oui. Un peu revoudri. Qu'est ce que tu m'expliquais hier ? Que je passe la moitié de ma vie en train d'écrire des messages au Panameño pour faire des rendez-vous, pour essayer d'avoir des rendez-vous, pour avoir du matos qui vient des Etats-Unis, etc. Et puis il faut le récrire mille fois pour avoir un résultat. Donc je passe beaucoup beaucoup de temps en clappant des messages sur Watsang. Bon, il y a des jours où tout va bien. Tu sais comment moi j'aime déballer des colis. Je suis curieuse, j'adore faire ça. Il est en train de changer les filtres. Oui, sauf qu'il y a de l'air dans le système. C'est galère. Ce n'est pas facile. Ensemble avec le Mécano, on a échangé tous les filtres. Tous les filtres à essence et le filtre à huidance. On a fait un vidange. Nous, on est équipé avec une pompe manuelle pour faire le vidange. Mais lui, il avait une pompe électrique, donc ça allait un peu plus vite. En principe, tu fais un service une fois par année à peu près. Tu fais un service vidange d'huile, changer les filtres à essence, une fois par année, oui. Ou les 100 heures à peu près, je ne sais pas. Ça dépend des moteurs aussi. J'adore ça. On pourrait manger dans le fond de cale du moteur. On passe l'aspirateur dans le fond de cale du moteur. C'est un vrai Suisse allemand. Un vrai Suisse. Alors, on a dévissé le sol dans la timonnerie. Il y a le siège là, qui est posé. Dom, il va ouvrir la trappe d'accès au réservoir. C'est encore un petit projet qu'on n'avait pas vraiment sur la liste. Comme tu dis, c'est mieux de faire maintenant. L'histoire, c'est que quand tu as changé les filtres, ils étaient bien bien encrassés. L'ancien propriétaire t'avait dit aussi que c'était un réservoir qui n'a pas été nettoyé depuis un bon moment, c'est ça ? Oui. Il fait 250 litres en plus. Et on a à peu près 200 litres. Donc, s'il faut tout vider, ça va être sympa. Je dois faire gaffe parce qu'il y a des tuyaux à côté, là, que je ne casse rien. Ces câbles là, c'est incroyable. Tu as vu qu'un bateau n'est jamais fini. Il ne faut jamais commencer. C'est mieux collectionner des timbres, c'est plus facile. En France, il faut vider tout ce réservoir. Et le nettoyer avec cette petite trappe, là, des chiffons. On va bien s'amuser. Pendant que Tom travaille et que c'est le bordel dans le bateau qui ne fait pas beau dehors, moi, je n'ai pas grand-chose à faire. Alors, je suis en train d'être dans un nouveau projet. J'essaye d'écrire un livre. Non, tu n'essayes pas, tu viens d'écrire un livre. Voilà, il y a des jours où ça avance, il y a des jours où ça n'avance pas. Il y a des jours où je suis motivée, il y a des jours où je suis moins motivée. Oui. Très important, un inspirateur à bord, c'est très important. Un bon inspirateur. C'est ouvert, c'est bon, c'est la bonne nouvelle. Le fond, il est... Je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de merde, là. Bon, la bonne nouvelle, c'est que notre réservoir, il est nickel. Normalement, il y a comme une couche de boue au fond. Oui, il n'y a pas. Je pense que les filtres n'étaient tout simplement pas changés pendant très longtemps et c'est pour ça qu'ils ont eu une sale coût. … Épilément… … Il y a pour dire милли bottle Moi, comme je ne comprends rien à l'électronique, puis il y a tout ce commerce, on est où là maintenant ? Ben, on est presque au bout là maintenant. Le tableau principal, il est quasiment fini, il faut maintenant mettre un peu de l'or dans le câblage, que ce soit un peu plus propre, puis un peu moins de spaghettis. C'est nouveau ça ! Ça va ! Je ne l'ai jamais vu ce truc-là ! Quand j'ai enlevé le VHF, il y avait ici des mèches, des trous et tout... Capitaine Squatter ! C'est joli ! Je suis super motivée ! Je suis super motivée ! Comme on stocke le bateau chaque année, ça nous fait aussi pas mal de boulot pour revenir à bord aussi, pour stocker, pour revenir à bord, parce que quand on stocke le bateau, on le désarme complètement, on enlève tout. Donc après, il faut remettre tous les voiles, il faut remettre tous les drisses, tout ce commerce. Voilà. Et puis après, ben, il faut que je trie les photos, parce que Tom, pour remplir la caisse de bord, il écrit des articles, et moi, je m'occupe des photos. J'aime pas passer du temps sur l'ordi, mais... Bon, après c'est encore un beau travail quand même ! C'est mieux que de nettoyer les fonds, car en plus tu as une blessure ! Oui, qu'est-ce que j'ai fait ? Il m'a fait tirer un câble dans le mat, et j'ai tendinite ! Il a fait tirer la longueur qu'il nous fallait, il m'a fait tirer 25 mètres de câble, il voulait que je fasse du sport ! On a faim, qu'est-ce qu'on mange ? Et là, je constate qu'il me reste un demi-oignon rouge, de la feta qu'il faut finir, des courgettes qu'il faut manger, c'est tout ce qui me reste en légumes, il est temps que le gars des légumes, ils viennent ! Et j'ai des bras, qu'il faut finir ! C'est comme ça qu'on fait à manger sur le bateau ! Maintenant, avec ça, et avec ce que j'ai dans mon merveilleux tiroir ! Et bien, je vais inventer quelque chose à manger ! Je ne sais pas encore, je ne sais pas... Je vais faire venir l'oignon avec la courgette ! Voilà, j'ai trouvé une boîte de black beans, les haricots noirs, j'aime bien ça ! J'ai rincé là ! C'est comme les épices.com si jamais ! C'est là que je te mets sur mes épices ! C'est un mélange libanais, avec sésame, sumac, thym, origan... J'ai ajouté la feta ! En fait, sur un bateau, c'est ça, tu fais avec ce que tu as, qui va périner avec les moyens du bord ! Et bien, comme je dis souvent, c'est tout con à faire ! Et en fait, moins t'as d'ingrédients, plus t'as d'imagination ! Et comme j'ai toujours dit, plus t'as des épices, plus tu varies aussi ! C'est intéressant ! On ne mange jamais la même chose ! Ouais, sauf quand je fais des pâtes à la sauce tomate ! C'est le menu préparé du Capitaine ! Après, ce qui est important sur un bateau, quand on cuisine, c'est que ça ne dure pas trop longtemps, parce que sinon, il fait vraiment chaud ! Et que ça ne fasse pas trop de vaisselle, parce que sinon, c'est vraiment beaucoup de boulot ! Il fait des jours, j'ai beaucoup beaucoup de vaisselle, mais comme je n'aime pas faire la vaisselle, j'ai cette unité ! Je crois que c'est cuit, voilà ! Bon, on va goûter ! Le wrap, il est en train de cuire, c'est une minute de chaque côté ! Et puis là, j'ai ma préparation ! Ici, tu trouves plein de sortes de wraps comme ça ! Quand on voyage, on s'adapte aussi un petit peu à ce qu'on trouve dans les pays ! C'est clair qu'ici, pour trouver du fromage, ce n'est pas génial ! Moi, ce n'est pas si mal, franchement ! Il y a mieux, mais il y a pire ! La planification, maintenant, pour les jours ou semaines qui arrivent, c'est un peu, on a encore, je dirais, une bonne semaine de boulot ! Après ça, on va commencer les démarches pour le passage du canal ! En même temps, on va bouger au mouillage, parce que là, il faut encore activer le désalinateur ! Il a été stocké maintenant pendant plusieurs mois aussi ! Ensuite, on va bouger à Colonne pour faire les mesures ! Et on va passer une petite semaine là-bas, en attendant le rendez-vous pour faire le passage du canal ! Le Tom, il est toujours en train de passer l'aspirateur, puis de râler ! T'es un râleur ! C'est parce que tu me filmes quand je passe l'aspirateur, quand je finis le travail ! Non mais tu passes souvent l'aspirateur, mais c'est bien ! Oui, quand je fais du chenille, quand je fais un bordel sur le bateau, après je range, voilà ! J'essaye de défacer les traces ! Non mais c'est un homme amarié ! Il fait l'aspirateur et puis il fait la vaisselle ! Oui, mais je ne suis pas toujours... Mais il ne cuisine pas ! Oui, je n'aime pas cuisiner !